What's up, ça que tu vas bien, toujours dans la playlist de programme type numéro 2, on va se faire le dos. Et tu sais très bien avec moi, quand on fait le dos, on travaille tout le dos. Ça veut dire le dos, trapèze, arrière épaule, là on va être bien, on va être prêt, c'est important. Donc prépare-toi, prépare ton eau, TBCA, ta créatine, tout ce que tu veux. Et on se prépare pour l'exercice 1. Exercice numéro 1, on va se faire du rowing unilatéral. Alors c'est simple, on va faire ce mouvement-là, c'est comme le bûcheron, mais c'est pas du bûcheron, c'est du rowing. Ça travaille le dos différemment et le fait de bosser en unilatéral, ça permet de mieux cibler le dos. Comme tu le sais, moi le dos, c'est un point faible. Donc on va se matraquer le dos ensemble, d'accord ? Alors, je bois un peu d'eau tranquillement. On va se faire 4 fois 10 répétitions pour être tranquille, avec 1 minute 30 de repos. C'est parti, hop, on y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, je mets mon temps de repos et mon premier trait. Voilà, là on est bien, on est tranquille. Alors, pour cet exercice-là, l'altère, on la prend, hop, directement, comme ça, d'accord ? En pronation. On la prend pas en supination, parce que si on la prend comme ça en supination, c'est plus tes biceps qui vont prendre. Et si t'es comme moi, ben, t'as des bras et pas de dos, et ben, faut vraiment prendre en pronation, d'accord ? Sinon, tes biceps, ils vont prendre et ça va être très embêtant. Parce que quand t'as des bras en point fort, en général, ton dos, t'as du mal à le développer. Comme quand t'as les épaules en point fort, tes pecs, t'as du mal à les développer, tu vois ? Ça, malheureusement, c'est la musculation, c'est comme ça, c'est complexe, mais bon, notre corps, il est comme ça. Sinon, merci beaucoup pour tous les messages que tu me donnes, la force que tu me donnes, les commentaires et tout. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'aide à avancer sur cette chaîne YouTube et à avoir des idées aussi. T'apporter des bons programmes qui vont te permettre de bien te développer et évoluer aussi, parce que c'est ce qu'on veut. Il reste 10 secondes, on va repartir tranquillement. Hop, je me prépare. Et aussi, j'espère que t'as un bon, parce que si t'as une chaise, cet exercice donne vraiment galère pour toi. Allez, c'est bon, on y va. 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, à l'autre côté. Hop, 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 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là où je suis, toujours les policiers, c'est un délire. Policiers, pompiers, ils sont toujours là. Mon temps de repos, c'est que le deuxième. Là, ce programme dos, tu verras, c'est le seul programme où il y a 4 exercices. D'accord ? Parce que le dos, à la maison, c'est très compliqué à faire. Ok ? On a quelques exercices en halter pour rigoler un peu, mais bon. En salle de sport, t'as beaucoup plus d'exercices, t'as des machines indispensables pour bien travailler, muscler ton dos. Là, on a de quoi faire pour bricoler un peu, pour bien se construire le dos. Mais bon, en salle de sport, on va dire que t'es mieux. Si tu peux rajouter des tractions, parce que les tractions, je l'ai dit d'avant, c'est pas dans ce programme-là. Rajoute-les, comme c'est pas tout le monde qui sait faire les tractions. Mais voilà, si tu fais des tractions, on fait les tractions. C'est un programme rapide, court, efficace et tranquille. Ok ? On a 50 secondes, on est bien. Tu vois, c'est le début. Plus on va avancer, plus le temps de repos va passer vite. Donc là, on a le temps de parler, on a le temps de discuter. Et le dos, c'est un muscle que très peu de personnes travaillent parce qu'on ne le voit pas. Tu vois, malheureusement, c'est pas un truc où tu peux montrer le dos. C'est pas comme les bras, les pèques, les épaules. Tu vois, le dos, toi-même, tu le vois pas, c'est les autres qui le voient. Et quand les autres le voient, tu vois, c'est pas intéressant. C'est pour ça que j'ai pas un dos large musclé, mais ça va venir. Je vous promets, ça va venir. On arrive à 30. On y va pour la troisième. On fait ça bien. Allez, c'est parti. Un, deux. Allez, on y va. Trois, c'est rien. Quatre. Cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Le secret dans ce mouvement, c'est quand tu descends, tu vas vraiment descendre bas. D'accord ? Tu vas vraiment chercher en bas. Et tu remontes bien. Allez, un, deux, trois, quatre. On descend bien en bas. Cinq, six. Allez, sept. Huit, neuf et dix. Très bien. Temps de repos. Pas que je gratte du temps, là. Trois. Il en reste une. Une et on est bien. Ouais, comme je te disais, le dos, on ne voit pas, tu vois. On ne voit pas le dos. C'est pour ça que moi, je ne le bosse pas. Parce que moi, concrètement, on va dire les choses. Moi, je voulais être beau physiquement, être attirant physiquement, être présent physiquement. Et au-delà que ça me plaise à moi, je veux que ça me plaise aussi aux autres. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, mais c'est une source de motivation aussi. Moi, quand je me voyais dans le miroir, je me disais, je m'aime bien et les autres aussi vont bien m'aimer, tu vois. Et avec le temps, ça a changé. Maintenant, les autres, je m'en tape royalement. Mais quand j'ai commencé la muscu, c'était une de mes sources de motivation. Et je sais que peut-être que toi, c'est peut-être comme ça aussi. Peut-être que je t'en fous. Tu veux juste être bien pour toi, être en forme pour toi. C'est bien aussi. Mais toutes les sources de motivation sont bonnes à prendre. D'accord ? Si quelqu'un te dit, on s'en fout de faire la muscuation pour les autres. Si pour toi, ça te motive, fais-le pour les autres. Si pour toi, faire de la muscuation pour attirer que ce soit un homme ou une femme, ça te motive, fais-le pour ça. Ça va te motiver. Tout ce qui te pousse vers le haut, garde-le. C'est important. Écoute personne qui va te témoigner de ces rêves-là. Et là, on repart pour la dernière. Allez, on y va. Hop. Un. Deux. Ouais. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Très bien. Hop. L'autre côté. Un. Ouais. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok, super. Hop. Je mets le temps de repos quand même. Voilà. Bon. Là. Prends deux ou trois minutes de repos. Et on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice. On va faire du bûcheron une latérale. Donc, ça va être la même chose. Sauf que cette fois-ci, l'alter, hop, on le prend comme ça, directement, en neutre. Tu le prends comme ça et tu montes, d'accord ? Tu vas monter beaucoup plus haut, l'amplitude sera beaucoup plus haute. Je me mets de profil. Je n'ai pas montré d'ailleurs pour le premier exercice. Pour le placement. Mais on est comme ça, d'accord ? Ça, c'est le premier exercice. Et ça, c'est le deuxième exercice. Tu vois ? Premier exercice, on s'arrête là. Deuxième exercice, on monte un peu plus haut, on s'arrête là. Histoire de bien sentir le dos. C'est important. On va se faire 4 fois 10 répétitions avec une nitrante de repos. Toujours une latérale. C'est parti. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Très bien. L'autre côté. La technique de faire rouler le poids. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Temps de repos. Super. Un petit trait. Et on est tranquille. On est tranquille, on est bien. Le bûcheron, c'est un exercice que je fais régulièrement à la salle pour travailler le dos. J'ai envie de dire, c'est mon meilleur exercice en ce moment. Meilleur que certaines machines. Parce que c'est un exercice où, quand je commence à le faire en lourd, vraiment, je vois la différence. Je sens mon dos et je vois la différence. C'est un mouvement où j'ai vraiment pris du temps à bien sentir mon dos. Mais c'est un mouvement où je sens la différence. Quand je le fais, franchement, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Tu vois, cette façon de bien sentir ton dos. Quand tu travailles, sachant que moi, de base, je ne sens pas beaucoup mon dos. Et bien, c'est important. Je suis mort. Je suis KO. Je n'ai pas pris de pré-workout. J'ai pris un petit café. Avant la séance, je ne te cache pas, la caffeine n'est pas revit. Quand tu as l'habitude de prendre du pré-workout, tu prends un café, ton corps, il rigole. Ton corps, il dit, tu m'as donné du thé, là. Ce n'est pas possible. Fouf. Mais bon, si tu n'as pas l'habitude de prendre du pré-workout, un petit café peut te faire du vin, peut te réveiller un peu pour ta séance. 5 secondes, après, on repart tranquillement. Hop, c'est bon, on est prêt. Allez, on y va. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Temps de repos. Deuxième trait. On est parfait. On est parfait pour l'instant. On m'a parlé de faire des entraînements type football américain. Tu sais, je me suis inscrit. J'ai fait des entraînements de football américain dans ma ville. Franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. J'étais à deux doigts de m'inscrire. Et là, j'ai envie de m'inscrire encore. Mais le problème, c'est que c'est tellement cher, les gars. C'est incroyable. La licence, ça va, elle n'est pas chère. La licence et tout. Mais au niveau du matériel, il faut l'acheter. Voilà, ça, c'est contraignant. D'accord ? Acheter un casque à 300 balles, au bout d'un moment, ça suffit. Tu vois, entre 200 et 300 balles. Sachant que tu as les casques, tu as les épaulières, tu as les protections pour les jambes, tu as un protège-dents spécial football américain. Mais tout ça, c'est cher. Et quand je parlais aux gens du club, ils disaient que c'était à 2 000, 3 000 euros de matériel. C'était à 1 500 euros de matériel. Au bout d'un moment, c'est bon. Ça suffit. Tout ça pour faire un... Non, non, non. Franchement, c'est super cher. Et je me suis dit, on va attendre un peu quand même. Je vais m'entraîner encore avec eux. Mais pour les matchs, on va attendre un peu. Et là, on repart, c'est parti. Allez. Hop. Une. Deux. Trois. Quatre. Ouais. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. Et dix. Ouais. Allez. Hop. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Très bien. Temps de repos. Super. Troisième trait. Une dernière. Et on est bon. Mais comme je te disais, c'est super cher le football américain. Parce que moi, de base, de base, on m'a dit que voilà, la licence, c'est... Qu'est-ce que je peux te dire les... Non, moi, je peux te dire les prix. C'est 150 euros, il me semble. Tu donnes un chèque de 400 euros. Il me semble que tu donnes encore de l'argent pour... Je ne sais pas si tu donnes de l'argent pour quoi, mais tu donnes 100 balles supplémentaires, je crois. Et tu as un chèque de caution de 400 euros pour le matériel. Bon, ça, ça va, c'est de la caution, d'accord ? Mais on m'a dit, bon, par contre, matériel, parfois, ils ont, parfois, ils n'ont pas, tu vois. Et là, ils m'ont fait comprendre qu'ils n'ont pas, tu vois. Donc, si je dois acheter mon matériel, mais c'est mort, les mecs. C'est mort. Moi, je viens pour jouer, je viens pas pour dépenser, tu vois. J'ai déjà acheté des crampons à 25 euros, d'accord ? Ça va, mais je ne vais pas acheter un casque à 300 balles. Donc, ça suffit au bout d'un moment. C'est trop. Sachant qu'il faudra le floquer pour les matchs et tout, non. Je ne peux pas, honnêtement, je ne peux pas. C'est trop. Mais je ferai des entraînements et une préparation physique pour ça. Parce que je sais qu'il y a des... Il y a des... Il y a des trucs pour l'équipe de France, tu vois. Des tests. Et j'ai envie de les passer. Allez, on y va. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Et dix. Très bien. C'est la dernière. Allez, on y va. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Très bien. Allez, je mets mon quatrième trait. C'est validé. On prend deux ou trois minutes de repos et on passe au troisième exercice. Troisième exercice, on va se faire des shrugs directement avec les haltères. Alors, les shrugs, hop, c'est simple. Tu prends tes haltères comme ça. Tu les mets le long du corps. Tu lèves tes épaules et tu descends. On va lever les épaules et rester deux secondes comme ça et descendre. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, bon, dames, je fais les shrugs, je ne sens pas trop mes trapèzes. Et tout reste deux secondes, d'accord ? Reste deux secondes. C'est important. Deux secondes en pleine contraction et tu descends et là, tu vas sentir tes trapèzes. Parce qu'on va le faire quatre fois quinze répétitions. C'est important. Allez, c'est parti. Hop. Une. Deux. Une. Une. Deux. Deux. Une. Deux. Trois. Une. Deux. Quatre. Une. Deux. Cinq. Une. Deux. Six. Une. Deux. Sept. Une. Deux. Huit. Une. Deux. Neuf. Une. Deux. Dix. Allez. Une. Deux. Onze. Une. Deux. Une. Deux. Treize. Une. Deux. Quatorze. Une. Deux. Quinze. Ok. Temps de repos. C'est parti. Shrug. Je mets mon petit trait. Là, je sens très bien mes trapèzes. Ce qui est bien, c'est que c'est un exercice où tu peux vraiment charger. Tu peux mettre lourd. Ça, c'est bien. C'est intéressant. Mais il faut tenir les deux secondes. Là, si tu ne sens pas tes trapèzes avec ça, on voit un message tout de suite. Je viens te voir. D'accord ? Parce que c'est qu'il y a un problème. Si tu ne sens rien, je viens te voir. Peu importe où tu habites. Je dis, ce n'est pas normal. D'accord ? Ou alors, tu vois un message sur Insta. On fait une visioconférence. On parle. Parce que là, ce n'est pas normal. Là, tu vas sentir. Tu vas avoir mal. Dès le premier exercice. Alors, pour tout le reste, il faudra être accroché. Il faut être prêt. C'est important. Ça va. 50 secondes. Il nous reste un peu de temps. 40 secondes. Et on repart tranquillement. J'ai hâte de partir en vacances. Hâte de partir en vacances. Normalement, je pars à Malte. Tout se passe bien. Découvrir un peu, voir un peu. Je ne pars pas pour créer une entreprise là-bas. Même si ça sera bien en vrai. Mais bon, je ne vais pas assez dessus pour créer une entreprise là-bas. Donc, je pars juste pour me reposer. Avec le Covid et tout, je ne suis pas parti. D'habitude, je pars toujours. Mais là, je ne suis pas parti depuis longtemps. Donc, ça va me faire jouer une petite semaine tranquille. Ok ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Allez, c'est rien. 1, 2, 5. 1, 2, 6. Pour avoir des gros trapèzes. Allez. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. 1, 2, 11. 1, 2, 12. 1, 2, 13. 1, 2, 14. 1, 2, 15. Ok. Hop, c'est parti. Deuxième trait. En vrai, moi, je peux m'arrêter à 10. En vrai, de vrai. Parce que j'ai trapèzes qui sont très développés. Et à partir de 5, je sens dire que ça me fait mal. Mais arrivé à 10, je sens que là, c'est une torture. Mais je continue. D'accord. Parce que vous, vous n'êtes pas comme moi. Vous n'allez pas les trapèzes sur-développés. Ou si vous avez les trapèzes sur-développés, continuez quand même. Parce qu'il faut les développer encore plus. Il faut qu'ils soient prêts. D'accord. C'est important. On n'a pas de temps à perdre. On n'est pas là pour perdre du temps. On n'a pour avancer, pour évoluer. L'été, ça arrive. Ou alors, c'est déjà l'été. Tout dépend à l'heure où tu vois cette vidéo. Mais même si c'est l'été, l'été, normalement, se prépare. L'été précédent. Ok ? C'est important pour avoir une marge. Mais bon, là, je sors le problème en mars. Tu peux t'en sortir si tu es sérieux, assidu. Tu manges bien. Tu peux t'en sortir. Tout dépend comment tu te prépares, comment tu manges, comment tu t'entraînes. Et les charges que tu mets aussi. Parce que oui, plus tu mets des charges, plus tu fais tes exercices bien assidûment. Et plus tu évolueras. C'est comme ça que ça marche, malheureusement. Il reste 15 secondes. On est bien. On est à deux. On va faire la troisième. On va avoir mal encore ensemble. Mais c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on évolue. C'est important. 27, 28. C'est parti. On y va. Allez. Hop. Hop. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, allez. 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, allez. 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15. Les mecs, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Vraiment, vraiment mal. Désolé de dire les mecs, sachant qu'il y a certaines femmes qui me regardent, qui suivent les programmes et tout, ça fait du bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Mais c'est une question d'habitude. Vous êtes des soldats, vous aussi. au niveau du foot us je m'entraîne à faire à travers la vivacité tu vois les échelles là où tu cours dedans tu fais des trucs je fais beaucoup ça avec ma balle de foot us d'ailleurs j'ai tourné petite vidéo faut que je la partage je la commence et on va off ça peut être intéressant et je fais ça franchement c'est bien franchement c'est bien c'est intéressant j'aimerais beaucoup de partager tout ça mais faut que je réfléchisse comment je vais le faire comment je vais incorporer parce que c'est important ces entraînements si tu veux travailler ta vastité que ça pour le foot pour le basket peu importe c'est intéressant les échelles de coordination franchement c'est intéressant après te faire un programme on le fera ensemble je sais pas je pense pas mais c'est intéressant c'est intéressant de fou 10 secondes c'est la dernière c'est la dernière donc on reste focus on reste motivés et après on est bien allez hop on y va on a les trapèzes en feu mais c'est ce qu'il faut c'est parti une deux une une deux deux une deux trois une deux quatre super allez une deux cinq une deux six une deux sept allez une deux huit une deux neuf une deux dix allez une deux onze une deux douze une deux treize allez une deux quatorze dernière une deux quinze parfait 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 on est bien on a fini ça on est tranquille prend deux ou trois minutes de repos et on passe au dernier exercice de ce programme de trapèze arrière épaule dernier exercice oiseau halter ça va travailler le dos l'arrière épaule toi un rappel de tout ça tu seras bien très tranquille ça va te faire du bien ça va te faire mal on va se faire quatre fois douze répétitions je rappelle je prends tes halter et le mouvement hop tu mets ta tête lala entre entre les genoux c'était souple et tu lèves comme ça directement ça va te faire du bien c'est l'exercice de finition donc il faut être prêt ok allez c'est parti on y va hop hop c'est parti une deux trois quatre allez cinq six sept huit neuf dix onze et douze effectivement j'ai mis j'ai mis enfin j'ai gardé mes charges et mes charges sont lourdes pour cet exercice là donc si c'est trop lourd pour toi je t'invite à baisser les charges sachant que moi les programmes bah je les fais pas avec mes charges habituelles pour deux raisons la première c'est que je sois à la maison donc j'ai pas les charges que j'utilise en salle de sport parce que si je mets deux disques de 10 kg les halter c'est pas ça va pas être 20 kg comme les halter à la salle parce que sera plus gros plus imposant et un peu plus dur tu vois au niveau de l'équilibre donc je peux mettre mes charges pour ça et la seconde raison c'est que j'ai besoin de compter avec toi compter parler c'est important sachant que moi je compte les rêves après je te parle directement et si je m'aider si je me mets pas habitué c'est mort c'est mort je serais capuché avec mon casque musique tout je pourrais pas parler concrètement je ne pourrais pas t'accompagner tu as juste m'entendre crier et m'entendre enfin me voir avec du style français pour sur toute la vidéo et c'est pas le but le but c'est que je t'accompagne de la meilleure des façons ok une minute 20 10 secondes et on repart tranquillement tu vois c'est ça qu'il faut un petit programme tranquille simple après t'es bien moi je te demande pas de faire plus juste ça c'est bon on met pause et on y va c'est parti allez une deux trois on va à 12 allez 4 5 6 7 allez 8 9 10 11 et 12 ok hop temps de repos deuxième trait il en reste deux juste deux après c'est fini après c'est terminé après tu es bien tu es tranquille quand même je me dis dans ces programmes là à les jambes ça va me faire mal en fait moi tu vois j'enchaîne les programmes programmes type parce que je peux enchaîner mais les gens je sais pas si je veux faire ça aujourd'hui tu vois ce que les jambes c'est la séance que j'aime pas faire sans doute la séance aussi que très peu de gens aiment faire parce que en termes des vues vous célébrer les pecs concrètement le reste il ya des vues vous faites comme jambes il ya des gens qui font les jambes mais moins que les bras et les pecs tu vois mais on va le faire quand même parce que je sais que certaines personnes veulent être complète ok et je respecte ça c'est important mais voilà au niveau de la motivation et de la forme c'est compliqué bien entendu si tu vois cette vidéo c'est que jambes c'est fait d'accord ça veut dire que même si tu me dis vas-y dance fais les gens mon commentaire je suis avec toi tu seras avec moi mais c'est déjà fait malheureusement c'est dire que tu seras pas avec moi en train de souffrir tu seras avec moi dans la vidéo et là on repart c'est parti pour la troisième allez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 allez 10 encore deux 11 et 12 ok super temps de repos 3 il en reste une dernière une dernière une dernière on est bien ici là toujours la police toujours les pompiers toujours un truc moi je t'ai dit dans ma ville c'est gta j'ai hâte d'être à la campagne d'être tranquille comme ça au moins je pourrais construire un vrai objet ainsi choix la compagne les mecs je fais une salle de chibouine chez concrètement bon après il faut les vues les abonnés les partenaires qui vont avec mais ouais honnêtement une salle comme lui ça serait top il a vraiment fait les choses et bien dans le film game donc pourquoi pas ça peut être tentant ça peut être envisageable mais il faut préparer tout ça construire tout ça et voir comment comment on va procéder on arrive à une minute il reste 30 secondes c'est le dernier exercice après je te libère promis après c'est bon t'auras plus à me supporter parce que j'ai bu l'eau non j'ai pas bu d'eau 15 secondes commence à faire froid l'eau elle est glacée ça me fait du bien aussi aller 5 4 3 2 1 on y va pour la dernière on fait ça bien et on se donne à fond c'est parti 1 2 3 4 aller 5 6 7 8 9 et 10 11 12 j'ai failli m'arrêter à 10 j'ai failli m'arrêter à 10 tellement ça fait mal heureusement sinon on est tous se manger une pénalité collective ah ouais quand je merde quelque part c'est tout le monde c'est important le programme est fini j'espère que tu as kiffé ce programme que ça fait du bien que tu sens bien ton dos que tu es tranquille avec ça si tu as envie de faire un petit truc à côté tu peux faire une petite playlist pour un faible biceps ou refaire un peu le dos parce qu'on fait des exercices on reste deux secondes et tout ça peut être intéressant ça peut être pas mal ou sinon tu es bien t'as sens elle est validée on a dû faire quoi peut-être 30 minutes ou un peu moins mais ta sens elle est validée si tu as kiffé mais un petit j'aime un petit commentaire ça fait plaisir c'est important ça c'est du travail tout ça c'est du travail c'est de l'investissement donc pour moi c'est la récompense concrètement abonne toi la chaîne c'est parfait partage la vidéo à des proches et tout si tu peux faut qu'on monte faut qu'on évolue faut qu'on paie tout et moi je te dis porte bien et à la prochaine pour la suite